Et bonjour donc c'est parti pour une petite review, une petite démonstration de The Moon alors avant de commencer je sais qu'il y a beaucoup qui nous disent des fois parfois on reçoit des boîtes qui sont un peu écrasées et votre colis est mal fait alors désolé malheureusement c'est pas nous la preuve c'est que comme ça arrive forcément c'est murphy qui envoie et que c'est des gros colis quand c'est souvent des petites boîtes comme ça avec les poids qui est tous les tours qu'a dessus ça malheureusement on peut rien y faire ça arrive avec des boîtes qui sont parfois un petit peu avec des angles cornés des choses comme ça voilà donc c'est vrai que ça fait moins propre sur le coup comme je dis bon le packaging bon ça reste un packaging ça fait plaisir d'avoir un truc propre mais en vrai ça on jette mais voilà ça malheureusement on ne peut rien y faire et en plus c'est des choses qu'on peut qu'on peut absolument pas renvoyer ils vont pas nous renvoyer des boîtes c'est donc je préfère le dire du coup du moins c'est arrivé encore sur ce produit là voilà d'avoir des des belles boîtes à la base et puis là on voit qu'il ya une pliure qui a été fait alors bon ça s'en gêne à rien bien sûr le le tour à l'intérieur il ya rien qui est cassé mais voilà voilà mais mais malheureusement sur des boîtes comme ça ça arrive que quand vous voyez des packagines qui sont un peu pliés c'est pas nous voilà c'est à moins que vous commentez des trucs où il ya 200 kg de produits mais non par contre nous quand on reçoit effectivement il ya souvent entre 15 et 25 voire 30 kg de marchandises je parle en kilos et du coup ben quand ça c'est posé sur des cartouches ou des trucs comme ça des jeux ben ça ça les abîmes ils disent dans leur pub attention c'est susceptible d'être abîmé l'emballage voilà je préfère le dire parce que ça nous arrive qu'il y ait des gens qui nous appellent et qui nous disent j'ai reçu ma boîte et ma boîte elle est cornée bon désolé désolé mais là malheureusement on n'y peut rien voilà alors bref donc pour continuer avec ce tour là donc the moon que dire de plus ça reste une excellente routine donc là on va pas se le cacher alors c'est pas c'est pas tout nouveau c'est très très vieux cette cette routine avec le avec le miroir bon c'est bien sorti la routine est propre moi comme je disais bon je trouve ça quand même un petit peu cher bref voilà ça c'est ça reste mon avis il aurait pu fournir du moins une pièce à l'intérieur qui permettrait de justifier le prix des 50 et quelques euros je sais plus combien combien on l'a mis nous moi je vais baisser voilà mais mais bon je trouve quand même simple cher même si effectivement après déballage et quand on regarde on va dire la conception bon allez ok il ya des choses qui sont faits main si on doit payer l'artisanat comme se doit doit être payé l'artisanat faits main allez je on va dire je comprends le prix la première comme on l'a déjà dit dans le live qui n'était pas un live au début on s'est dit on va à castor on prend un miroir et finalement non on peut pas faire la routine mais avec un miroir oui tout à fait voilà il ya des choses qui ont été rajoutés qui permettent de pouvoir être clean dans les mouvements et pouvoir faire le tour normalement voilà donc ils ont conçu une routine qui marche avec ce truc là mais il n'y a pas d'aimants derrière il n'y a pas d'aimants il n'y a pas de flaps il n'y a pas d'élastique tout peut être donné à examiner tout je parle le miroir puisque le miroir n'est pas truqué les pièces sont pas fournies donc ça sera vos propres types de pièces et puis voilà tout simplement dans la description je dirais ce qu'il faut en plus comme pièces quoi qu'il faut on peut le dire tu l'as dit il faut une shell et trois pièces en plus comme on veut exactement ça c'est avec ce que vous êtes le plus à l'aise c'est sûr que là moi je vais travailler en demi-dollar en demi-dollar donc j'ai vu que l'emplacement des pièces ben ce petit ben alors c'est pas l'emplacement des pièces c'est que voilà c'est lui il présente pas comme ça mais du coup c'est bien de ce petit rebord là on s'en sert donc du coup je vais la poser directement pour poser la sortir une la pièce et ensuite venir sortir là de la petite pochette le petit miroir voilà donc d'ailleurs qu'on peut même je vais pas m'approcher pour éviter de le faire tomber mais on peut vraiment le voir sur toutes les coutures donc sur cette face là puisque c'est ça qui va intéresser vous voilà donc il n'y a rien de particulier et le miroir poli il va pas vous déchirer le tapis non non il va pas déchirer le tapis donc il a été alors poli je sais pas oui poli mais sûrement en fait il a été c'est pas que sûrement c'est que je le vois il a été peint sur sur l'arête donc donc du coup on a quelque chose avec des rebords noirs qui sont très propres le miroir comme ça est très très propre il n'y a aucun aucun souci le petit le petit chiffon pour pour nettoyer tout ça et ça va ça va ça va très très bien voilà moi je disais que j'allais vous montrer donc la routine faites avec une passe qui est beaucoup plus simple pour vous parce que la muscle pass qu'il faut qu'il faut faire qu'il faut faire à l'intérieur c'est quand même assez dur donc je vais vous montrer ça allez je fais assez rapidement sans on envoie le générique et tu attaques là la vidéo l'explication et la démon allez bah si tu veux alors c'est parti allez c'est parti une petite démonstration donc on sort la pièce on montre notre petit miroir sur toutes les coutures et on explique que ce miroir comme tous les miroirs si on vient à passer un miroir en fait devant quelque chose on a l'impression et vraiment l'illusion qu'on a deux pièces alors c'est à toi d'un petit peu d'incliner parce que je sais pas dans quel sens je suis si maintenant je fais ça on a l'impression qu'il n'y en a qu'une et si je fais ça on a l'impression que tout disparaît et si effectivement je fais ça on a l'impression que la pièce revient qu'on n'a qu'il n'a qu'une si je pousse effectivement on a l'impression qu'il y en a deux et c'est pas qu'une impression parce que si je tire effectivement on arrive à dévoiler une deuxième pièce alors ce qui est intéressant dans ce truc là c'est que chaque fois qu'on passe donc on va à chaque fois multiplier les pièces comme ça si je continue avec deux pièces comme ça et que je fais ça on a l'impression qu'on en a quatre par contre si je fais ça on a l'impression qu'on en a trois mais réellement trois parce que si je pousse on voit bien qu'elle est trois alors ce qui sera encore plus intelligent c'est de faire ça c'est de mettre les trois pièces ici de prendre notre petit miroir de repasser comme ça de voir qu'il n'a plus que trois et de venir rassembler tout simplement les trois pièces dans le miroir regardez bien je vais pousser les trois pièces dans le miroir à mesure que je pousse comme ça que je pousse les pièces dans le miroir il y a des pièces en moins il y a complètement des pièces en moins si je pousse 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 et là on voit plus qu'une normalement, je ne sais pas si je suis bien dans le miroir et quand je tire il n'y en a plus qu'une vraiment, alors ce qui est assez intéressant c'est que si je mets cette pièce ici et que je remonte comme ça donc là on en voit maintenant deux mais si je pousse, on peut effectivement avoir les deux pièces et attention si on fait ça et que je pousse réellement on va avoir toujours les deux mais maintenant on en voit quatre réellement quatre parce que si je tire on a nos quatre pièces premier effet là on peut s'arrêter là on peut s'arrêter là effectivement si vous avez envie d'arrêter votre routine ici parce que voilà, vous avez fait une production et c'est terminé si vous n'êtes pas manipulataires, on s'arrête là, ça suffit exactement jusque là c'est facile, il n'y a pas de technique il n'y a pas de technique particulière à part de se rappeler les séquences et de s'imaginer, moi là je l'ai juste regardé, donc c'est pour ça s'il y a des trucs que j'ai oublié de faire ou que je ne suis pas l'aise c'est parce que je ne me rappelle plus trop les séquences mais normalement ça devait donner ça parce que du coup c'est pour ça que je regardais un petit peu pour me rappeler et donc l'idée après on a produit ces quatre pièces et on va remettre les trois pièces dans le miroir alors le premier truc qui est fait c'est qu'on arrive à enquiller les quatre pièces et on explique qu'on va les mettre à l'intérieur une par une donc on va poser les trois ici puis la dernière on fait juste ça puis elle disparaît dans le miroir il reste les deux autres donc une ici et une ici et la dernière donc qu'on remet ou soit dans le truc ou tout ça et les deux autres on vient les mettre à l'intérieur et on redevient exactement comme au départ voilà donc petite routine assez assez sympathique alors comme je disais dans le dans ce pseudo live c'est pas un live mais ça aurait pu être un live c'est une routine qui se fait en condition close up puisque de près pas en condition de travail de table à table parce que c'est pas possible il faut être assis c'est beaucoup plus facile de travailler assis même si effectivement on ne l'a peut rien il n'y a aucun souci mais pour pouvoir travailler dans des positions correctes c'est très dur de travailler debout donc ça va se faire assis il ne va pas leur pousser les tables et puis en plus c'est pour ça que je disais je ne sais pas si je le faisais bien parce que moi mon miroir il suffit que je le tienne comme ça ou je le tienne trop vers le bas et vous ne voyez pas les pièces donc là ça a été facilité par Thierry parce que du coup il gère l'angle de vision avec la caméra mais c'est quelque chose où il faut que les gens soient en face comme vous comprenez de manière s'ils ne sont pas en face on ne verrait rien donc du coup voilà ça reste une belle routine si vous avez l'habitude de travailler assis comme les Duvivier les Lénaire gris les Dany Dorthy c'est une belle routine pour ça en travail de salon c'est très beau aussi puisque forcément vous êtes assis vous pouvez avoir effectivement une personne là une personne là pas là bien évidemment ça ne se fait pas à 180 degrés parce que bon forcément ils vont voir ce qu'il se passe voilà si on fait ça et qu'à la fin il y a 4 pièces les 4 pièces elles y sont réellement donc mais du coup les gens qui vont être sur le côté forcément ils vont voir comment ça fonctionne et voilà donc autrement à part ça à part ça tout fonctionne bien donc là vous verrez cette passe là où à la fin on fait disparaître les 2 pièces à l'intérieur que je vous expliquerai donc enfin ma méthode c'est pas la mienne mais je vous l'expliquerai celle-ci que j'ai utilisée et une autre qui est quand même beaucoup plus simple que la version qu'à l'intérieur donc si vous savez le faire tant mieux si vous ne savez pas vous verrez exactement ce que j'ai fait ici donc c'est très joli c'est vrai que quand on regarde ça qu'on sort une pièce parce que là je vous l'ai fait comme ça tel quel comme ça entre guillemets était plus ou moins fait mais rien ne vous empêche au départ de tout donner à examiner là j'ai pas donné à examiner la pièce à Thierry mais j'aurais pu très bien lui donner à examiner la pièce la récupérer la poser et commencer à faire la routine donc ce qui est bien c'est que c'est quand même magique parce que d'une pièce qu'on pose avec des effets de miroir où on multiplie où on soustrait les pièces et tout ça ça reste quand même assez magique donc c'est vraiment très magique de multiplier des pièces juste par le reflet d'un miroir sachant qu'à la fin quand les pièces sortent ben voilà c'est des véritables pièces le seul truc qu'il faut c'est que et d'ailleurs c'est un moment quand je fais le rassemblement des pièces j'ai un peu galéré mais pour une fois je me l'accorde c'est pas ma faute c'est qu'il faut un tapis qui soit extrêmement là ce tapis est très dur il y a une passe qu'il faut faire qui est assez où il faut vraiment avoir une souplesse au niveau du tapis donc si vous prenez cet effet n'essayez pas enfin n'espérez pas le faire sur une nappe ou à la maison parce que vous avez une toile cirée ou une nappe un peu feutrinée vous allez dire oui c'est bon ça passe pas du tout il faut avoir un tapis et un tapis souple donc attention les tapis TCC pour faire ce truc là très dur pourtant eux ils conseillent dans la pub leur tapis TCC ouais mais c'est je 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 trouve que c'est assez dur alors est-ce que il me manque sûrement forcément de l'entraînement parce que comme je vous l'ai dit je l'ai déballé j'ai regardé et je vous le fais donc forcément c'est pas comme ça qu'on fait des tours on a quand même un peu la chance de pouvoir les faire un peu rapidement sans trop s'entraîner mais je trouve que c'est quand même assez particulièrement dur donc privilégier des tapis avec un bon rebond une bonne assise là où on voit bien que le doigt rentre dans le tapis autrement ça sera pas possible pour faire ce mouvement là voilà donc j'espère que de le voir en vidéo sans musique sans thriller sans voir que ça peut être quelque chose de truqué vous donnera envie j'espère que ça sera beau on va quand même le regarder avant avant de le mettre en ligne au cas où j'ai fait une catastrophe mais voilà à part le prix moi qui me dérange un peu c'est vrai qu'en ce moment il y a beaucoup de choses qui sortent quand même à des prix assez conséquents donc c'est comme ça malheureusement on peut rien y faire de plus en tout cas le matériel est très beau et la routine est très belle donc rien à dire c'est des cuillères ou une avache en plastique ? bah là écoute tu sais là je pourrais pas te dire moi je sais pas faire la différence donc de toute façon maintenant comme tu dis de la vache en plastique c'est je sais pas j'en ai aucune idée je sais qu'avec le briquet on peut le faire mais bon on va éviter de le brûler comme tu dis si c'est de la vache en plastique on va pas le tuer je pense pas que ça soit du vrai cuir quand même autrement ça coûterait quand même beaucoup plus cher que ça ou alors que c'est du vrai cuir et c'est ce qui justifie les 50 euros je sais pas faudrait voir le descriptif s'ils disent quelque chose sûrement mais j'en ai aucune idée mais bon si c'est comme tu dis de la vache en plastique ou du cuir ce qu'on appelle vegan vegan ouais ouais pour faire joli ils disent du cuir vegan ouais du cuir vegan ouais c'est là ils me font rire quand ils disent tout ça enfin bref on s'en fout on a pas la science infuse donc on sait pas exactement peut-être comment c'est fait mais au premier coup d'oeil et au premier toucher c'est quelque chose qui est beau de toute manière un tapis c'est pas en cuir et pourtant ils sont beaux voilà donc ça reste joli voilà ça reste joli c'est 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 bien je sais pas si c'est chauffé ou si c'est ouais c'est bien cousu mais là alors je sais pas si sur du vrai cuir c'est possible de faire ce parce que là c'est vraiment lissé on dirait que ça a été brûlé que ça a été enfin je sais pas comment c'est fait on voit que c'est collé par du plastique donc je pense pas que sur du vrai cuir c'est possible de faire ça le vrai cuir il est collé à la némo au prenne et piqué d'après ce que je sais Jock Didier Boulanger travaille très bien le cuir donc je sais que parfois il me dit des trucs et donc donc je sais je sais des trucs mais là comme ça a été on dirait collé il y a de la cire qui a été mis sur tout le contour c'est magnifique parce qu'effectivement il n'y a pas de ça s'effiloche pas mais bon donc du coup je pense pas que ça soit du vrai cuir rien que pour ça mais voilà mais c'est très propre voilà bref on va pas s'atteler sur ça parce que ça serait dire n'importe quoi parce que je m'y connais pas plus que ça voire même pas du tout moi je peux juste vous parler de la routine je trouve qu'elle est très belle que c'est sûr que sur les gens ça va faire un bel impact mais non c'est quand même une routine à travailler allez à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada